Une opération coup de poing pour se faire entendre, un barrage filtrant, l'entrée du rectorat, un geste symbolique en soutien à Camopi. Le stag UTG entend dénoncer le marasme vécu actuellement par la communauté éducative de Camopi. Depuis lundi, les établissements scolaires sont fermés, manque de professeurs, manque de logements, une énième crise pour cette commune isolée. Pourtant, en 2014, un protocole d'accord avait été signé. Le premier engagement était de libérer du foncier, en accord avec la commune, pour permettre la construction de logements. Le deuxième engagement était de trouver des partenaires, des financeurs, la SEMSAMAR, des partenaires privés, pour pouvoir construire ces logements-là. Deux ans plus tard, pas un seul logement déconstruit de terre. Il n'y a pas que Camopi, selon l'organisation syndicale, c'est tout le système éducatif qu'il faut revoir. Les problèmes sont récurrents et demandent une vision stratégique politique à long terme. De nombreux établissements sont concernés aujourd'hui par des mouvements en disant qu'on ne peut pas travailler comme ça. Sans cantine, on ne peut pas travailler comme ça. Avec l'absence de profs et pas simplement un ou deux dans les différents établissements, c'est plus dur à l'intérieur, mais c'est aussi le cas sur le littoral. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'à un moment donné, l'ensemble des personnels d'éducation nationale en Guyane, les usagers disent qu'il faut mettre le poids sur la table pour que les promesses soient tenues, pour que le pacte d'avenir se traduise pas simplement en déclaration, en effet d'annonce, mais en moyen, en espèces sonnantes et trébuchantes pour pouvoir avoir des écoles, des collèges et des lycées. En attendant, les blocages devraient s'accentuer à Camopi. Les parents d'élèves exigent la venue d'une délégation sur place. Une mission est prévue lundi. C'est des problèmes qui sont...